Et avec grand plaisir jusqu'à 20h avec les essayistes Maxime Hedot et Jeannette Bougrabe, j'accueille Alexandre Devecchio, camarade du Figaro et François Pupodi, député du Val d'Oise. Le contexte est important, même si les spécialistes pensent qu'elle va être temporaire, nous faisons face à une crise de l'énergie. Il y a deux jours, le médiateur national de l'énergie a pris position pour un droit d'accès minimal à l'électricité pour les foyers les plus précaires. Alors que les prix de l'énergie ont flambé au cours des derniers mois. Et donc aujourd'hui EDF annonce que pour les impayés, qui sans doute risquent de s'accroître dans les semaines à venir, il n'y aura plus de coupure pure et simple, mais une diminution de la puissance à 1000 watts. Traduisez, vous pourrez vous éclairer et maintenir le frigo, quelques petits appareils électriques. En revanche, finis les grosses machines type lave-linge, sèche-linge, four et surtout le chauffage. Fabrice Gourdelier est le directeur du marché des clients particuliers d'EDF. Lorsqu'un client a des difficultés de paiement, il est essentiel de pouvoir l'accompagner le plus en amont possible. Et c'est ce que nous faisons depuis toujours, avec des conseils sur les économies d'énergie, avec des conseils sur le meilleur contrat, en mettant en contact avec des travailleurs sociaux, en accordant des délais de paiement. Et donc c'est seulement en dernier recours que désormais, nous nous contenterons de limitations de puissance plutôt que d'une coupure ferme plus pénalisante. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure d'EDF ? Est-ce qu'elle est d'abord surprenante ? Est-ce qu'elle aurait pu intervenir avant ? Est-ce qu'elle aurait... Jeannette Bougrabe ? C'est gentil. Non, non, on est dans un contexte particulier où il y a un peu plus de 3,5 personnes qui souffrent de précarité énergétique. C'est les chiffres qui sont donnés par la Fondation Abbé Pierre. Et donc c'est vrai qu'on a du mal à penser. Et en réalité, les gens qui souffrent du froid dans leur maison seraient plus importants. Il faut savoir qu'en France, en réalité, il existe déjà des mécanismes qui interdient de couper d'abord toute l'année l'eau. C'est dans la France pour... Il y a de l'eau. Et pendant la trêve hivernale, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars, on ne peut pas couper l'électricité et le gaz. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, avec cette situation économique liée à la Covid, même si les conséquences économiques graves ont été temporisées, en tout cas, le quoi qu'il en coûte a permis d'éviter des situations désastreuses. Il n'empêche, compte tenu de l'augmentation du coût de l'énergie, dès que la trêve hivernale était terminée, même si elle a été prolongée l'année dernière de cette année, eh bien, des familles se voyaient couper immédiatement, même pour des impayés de 100 euros. Et c'était une demande, en tout cas, des associations comme Fondation Abbé Pierre, mais c'était aussi la demande du médiateur de l'énergie, qui dénotait en réalité que même avec des petits impayés, eh bien, il n'y avait pas de quartier et on coupait. Et donc, il y a quand même un principe constitutionnel, c'est la question du logement décent. Voilà. Il y a un principe qui est celui du logement décent. Et logement décent, c'est d'avoir de l'eau. Donc, vous applaudissez, Jeannette Bougrabe, cette décision, ou vous dites, c'est quand même dingue que ce ne soit pas intervenu avant ? Je pense que c'est dingue que ce ne soit pas arrivé avant. Et c'est peut-être parce qu'il faudra, à un moment ou à un autre, revoir la manière dont est constituée la facture d'énergie en France, et notamment le poids des taxes. Mais c'est la même chose que pour l'essence, du coup ? Non, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas le même ratio. Mais il y a un découpage. Oui, mais quand on voit le poids, en fait, de la TVA, quand on voit aussi le prix EDF, le prix de l'abonnement, etc. Donc, ne pensez pas que, d'abord, c'est un service public, qu'ils ont bénéficié de l'aide de l'État. Et donc, c'est normal. Mais je pense qu'il y a quand même un problème du coût d'énergie, même si la France est très compétitive par rapport à d'autres pays européens. Qu'est-ce que vous dites ? Non, je dis, non seulement, ils sont... Non, 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 de toute façon, Maxi Lédo. Ils vont, ils vont. Vous êtes notre poupée qui dit non, Maxi Lédo. Exactement. J'espère que vous allez mettre une perruque et chanter comme un narret. Comptez sur moi. Ce serait la suite logique et profitez des caméras. Le premier abri, je vous le prendrai. Non, je disais, ils vont continuer à bénéficier des aides de l'État, parce qu'il a été voté à l'Assemblée le dédommagement des pertes, suite, en quelque sorte, et François Puponi a caisse, suite à la gelée de certains prix. Ce qui est un peu honteux quand on voit l'explosion, notamment des bénéfices de DER. Un Corse qui a caisse, ce n'est pas forcément un Corse qui dit oui. Oui, mais j'en profite quand même de cette illusion pour continuer mon propos. Et ensuite, je ne sais pas si ça, finalement, ça résout le vrai problème, à savoir aujourd'hui le coût de l'énergie. C'est-à-dire que dans les foyers les plus modestes, ça représente 16% de leur budget par mois. C'est colossal, alors que dans les foyers les plus aisés, c'est seulement 4,5% dans l'Humanité Mercredi, qui accordait deux superbes pages sur ça. On apprenait quand même que le budget moyen en France de l'énergie, c'était 1 600 euros par an, ce qui est absolument colossal. Et quand, il y a encore quelques semaines, on se vantait de donner 100 euros aux Français pour leur permettre de se chauffer décemment, moi, je trouve ça honteux. On est la cinquième puissance économique du monde. Notre pays ne devrait même pas se vanter d'une telle mesure. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui travaillent, qui travaillent beaucoup, qui travaillent dans des conditions difficiles. Je pense qu'on le voit tous aujourd'hui à tous les niveaux. Et même eux ne peuvent pas, finalement, se loger décemment. Et il y a ensuite l'autre aspect de la chose, qui est que beaucoup de travaux qu'on fait avec une partie de la prime Rénov', la fameuse prime de l'État, ne suffit pas toujours à faire que son logement ou son habitation baisse dans les classements d'énergie. Vous savez, ça va de E à G, de GAD. Et pour voir le problème jusqu'au long terme, et je laisse la parole ensuite à mes camarades, c'est de voir qu'une loi qui a été votée en 2019, qui dit que, passé un certain seuil énergétique, on ne pourra plus louer ou vendre certains habitats, c'est très bien. Sauf qu'il n'y a pas de sanctions contre ceux qui continueraient éventuellement à les vendre. Ce n'est pas comme pour les voitures, où vous dites, après, le critère 4, c'est foutu, c'est ça. C'est ça, sauf que là, alors c'est voté, c'est formidable, mais il n'y a pas de sanctions prévues. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Dire à quelqu'un, vous pouvez plus ni louer, dire à quelqu'un, un propriétaire. Si vous restez en catégorie F, c'est-à-dire que vous ne tombez pas à D ou C assez rapidement dans les délais impartis, vous ne pourrez plus ni louer, ni vendre votre logement. La sanction, elle est considérable. Globalement, on attaque quelque part le principe de propriété. Par rapport à la proposition d'EDF, j'allais dire, il était temps, mais l'idée quand même, c'est que c'est la dernière mesure à mettre en œuvre quand quelqu'un est en difficulté. Ça a été dit par le responsable d'EDF. La vraie difficulté qu'on a quand les gens n'arrivent pas à payer leur loyer, n'arrivent pas à payer leur facture d'EDF, c'est qu'il y a des aides possibles dans les CCAS, partout, on est capable de prendre en charge. Mais souvent, les gens ne font plus la démarche de venir voir les services concernés pour qu'on les aide. Et ils attendent le dernier moment. Et quand ce dernier moment arrive, malheureusement, c'est parfois trop tard. Donc avant, c'était coupé. Là, ça sera avec un niveau d'électricité qui sera limité. Mais il ne faut pas en arriver là. Ce qu'il faut, c'est arriver à aider les gens à les prendre en charge pour qu'ils puissent payer et leur loyer, parce qu'il y a des budgets pour ça, et leur électricité pour qu'ils aient au moins un logement digne de ce nom avec de l'électricité. Avec Sainte-de-Vécure. J'ai peut-être une voix un peu plus dissonante dans ce débat. Je pense qu'effectivement, le vrai problème, c'est le coût de l'énergie. À ce moment-là, on baisse les taxes pour tout le monde. Mais dire comme ça aux Français, finalement, il n'y a plus de règles. Sachant qu'on avait déjà des règles assez humanistes, puisque c'était interdit d'avoir des coupures d'électricité en hiver. Je pense que casser, dire aux gens maintenant, finalement, vous ne serez plus coupé. Mais ça peut être quand même une incitation à ne plus payer ces factures. Non, mais pourquoi ils ont fait ça ? C'est intéressant de voir pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils ont vu que ceux, finalement, déjà, les gens qui demandaient, finalement, un étalement des factures d'électricité ont bondi de 17% par rapport à l'année dernière. Donc déjà, c'est colossal. Ensuite, ils paient sur les taxes. Oui, mais pourquoi ils ont pris cette décision ? Parce qu'ils voyaient que ceux, finalement, comparés à ceux qui avaient peut-être des retards et qui ne seraient pas appropriés, et ceux à qui ont payé l'électricité, finalement, ça n'avait pas de grand changement. Et ensuite, ils ne se sont pas juste dit « Tiens, tout d'un coup, on va arrêter l'électricité ». Il y a quand même une mesure qui est prise, qui est quand même la baisse de la puissance énergétique. On se voit bien, là, on est en train de se dire « Ce n'est pas grave, c'est formidable, parce que quand bien même on ne coupe pas l'électricité, on va pouvoir au moins se contender d'un frigo, mais pas du four. » Non, mais attendez, un appartement, on va dire un foyer modeste, qui ne peut pas, parce que visiblement, mais il y a peut-être des problèmes de facture, et c'est un sujet, mais qui ne peut pas faire fonctionner le four, que le frigo, mais pas en même temps, un tout petit peu, une technique de tiers-monde. Je pense qu'on peut s'arranger avec les familles concernées au cas par cas, mais je pense que le poser comme préalable n'est pas forcément une bonne chose. Si on pose comme préalable que si vous n'avez pas les moyens, vous ne payez pas votre loyer, qui va encore louer des appartements ? Et ensuite, il y a un vrai sujet, c'est le coût de l'énergie, là, je suis d'accord. À court terme, je pense qu'il faut baisser les taxes, et à long terme, il faut revenir à notre souveraineté énergétique. Qu'on a vu qu'Emmanuel Macron avait changé de pied sur le nucléaire, c'est tant mieux, puisqu'on finance une énergie éolienne peu efficace et qui nous coûte cher, donc il va falloir revoir la stratégie de fond en couple. Mais il faut résoudre ce problème-là et dire aux gens, bon, maintenant, vous ne payez plus et on continuera à vous fournir de l'électricité. À mon avis, ça ne peut pas être un préalable, parce qu'il faut faire les choses avec humanité et voir au cas par cas comment on fait avec les gens qui sont dans la mise. Et ce qui est sûr, c'est que les gens ne supportent plus de voir, et en plus, c'est absurde, d'expulser les gens parce qu'ils ne payent pas leur loyer. On les met à la rue et on les débrouillez vous. On le fait très peu. On le fait très peu. François Puponi, on le fait très peu. Non, non, non. À tel point que... Non, mais pourquoi on le fait très peu ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un fond. C'est le dernier recours. Il y a un fond d'État qui existe. Il y a un fond d'État qui existe. Et quand les bailleurs ne sont pas payés, il y a une prise en charge sociale. Et l'État compense auprès du bailleur pour ne pas mettre les gens à la rue. Une pause et on en parle dans un instant. Revenez avec les... Revenez, non. Nous, on revient avec les débats d'Europe Soir. À tout de suite. Europe Soir Weekend, Pierre Devineau. De retour sur le plateau d'Europe Soir avec les essayistes Maxime Yedot et Jeannette Beaugrave. Et Alexandre Devecchio et François Puponi qui s'étripaient justement sur... Non, on ne s'étripaient pas. Sur effectivement cette question de cette annonce de DF. De dire que maintenant, on ne coupera plus l'électricité purement et simplement. Mais on la réduira à 1000 watts. Ça sert à quoi de réduire à 1000 watts ? Ce que disait Maxime Yedot, vous avez entendu. Ce n'est pas totalement bête ni faux. Ça lui arrive. De dire effectivement, tiens, on vous laisse ça, mais on ne vous laisse plus ça. Vous avez le frigo, vous n'avez plus... Sainte-moi, c'est la dernière mesure mise en œuvre lorsque toutes les démarches pour faire en sorte que les gens... Oui, c'est le dernier recours. On est d'accord. Mais vous avez des enfants en bas âge, vous êtes avec votre famille, vous allez dire, tiens, on a le frigo, on a l'éclairage, mais tiens, on n'a plus le chauffage et il fait zéro de goût. C'est bien entendu pas acceptable non plus comme ce n'est pas acceptable de couper. Mais c'est la dernière mesure. Il faut bien qu'il y ait un moment, on dit aux gens, si vous ne faites pas un effort, si vous ne venez pas nous voir, si on ne peut pas vous aider, il peut y avoir une sanction. Parce qu'effectivement, le risque, c'est entre guillemets l'appel d'air de dire, si vous ne payez pas votre loyer, vous ne serez jamais expulsé. Si vous ne payez pas l'électricité, il n'y aura pas... Donc l'idée, c'est de dire, venez nous voir. Quand j'étais mère de Sarcelles, c'était le problème. On disait aux gens, on peut vous aider, mais venez. Et ils arrivent également. Donc l'idée, c'est qu'il y a le sentiment qui peut y avoir une... C'est la peur du gendarme, François Puponi. Oui, mais quand vous... Moi, j'ai découvert il y a très longtemps que quand on allait voir les agents des impôts, ça se passe très bien. Bonjour. C'est pas tellement la peur du gendarme. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et en fait, on vous répond tout simplement. Au départ, vous avez peur. C'est des gens qui sont tellement dans des situations difficiles qu'ils n'arrivent même plus à avoir la force d'aller voir quelqu'un pour les aider. Psychologiquement, ça existe. Donc quand vous dites venir nous voir, c'est voir les élus. Non, voir les services sociaux, les services sociaux du département, de la municipalité, pour que les gens puissent les aider. Parce qu'il y a des aides possibles. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'une partie de la France, ce n'est pas uniquement les grands ensembles, la grande couronne parisienne. Il y a beaucoup de personnes plutôt âgées, en zone rurale, qui sont dans des maisons individuelles, qui sont parfois chauffées au fioul, et qui en réalité sont à 15, 16 degrés et qui ne vont voir jamais aucun service du CCAS, etc. Ce n'est pas l'électricité dans ce cas-là. Non, mais même ça, il y a des gens qui ont pour revenu mensuel 500 euros, 600 euros. Et Maxime donnait les chiffres. Et donc, c'est souvent des personnes âgées qui n'ont jamais été ou sollicitent, parce que de toute façon, pour aller même à le service de la mairie, il faut être véhiculé. C'est cette France-là, en réalité. Et cette France-là, on l'oublie la plupart du temps. C'est cette France pauvre, en fait, qui ne s'est pas la France de l'arc atlantique. Et ces gens-là, on n'en parle jamais. Je suis bien d'accord, Jeannette Bougard, mais je ne suis pas sûr, précisément, que cette mesure s'adresse à ces gens-là. Et je me mets à la place de ces gens-là qui, généralement, même avec 500 euros de retraite, paient ce qu'ils doivent. posé comme principe que dorénavant, il n'y a plus de règles, ça me paraît être problématique. Encore une fois, qu'on s'adapte que dans les cas de force majeure, effectivement, on ne laisse pas les gens dans la misère. OK, mais de dire d'avance, on casse le thermomètre, en quelque sorte, ça ne me paraît pas être la meilleure des solutions. Mais pour répondre, je vais faire de la publicité au monde, ce qui m'arrive assez rarement, dans cette série documentaire qu'ils ont fait de reportages qui étaient plutôt fragments de France, il y avait le cas de deux femmes seules qui avaient plus de 70 ans et dont je me souviens de ces deux portraits parce que c'était l'un dans mon département qui était l'Inde. Ces dames avaient accès à l'aide alimentaire, le camion qui passait, et donc elles étaient à ça. Est-ce que si on leur évite cela, je trouve ça plutôt bien. C'est plutôt bien. Elles ne sont pas chauffées à l'électricité. Non, mais je pensais qu'elles utilisent un peu d'électricité. Et donc, vous voyez, pour l'eau... Mais là encore, la France des Gilets jaunes s'est révoltée et je pense qu'elle avait raison de se révolter, mais c'est parce qu'il y avait un problème de coût de l'énergie, de taxe sur le carverneur, il faut régler. Parce que le système qu'on propose là est doublement perniste. Premièrement, parce qu'il risque de créer un appel d'air, ça a été reconnu par François Fiponi lui-même, mais deuxièmement, parce que ça évite de régler les problèmes réels. Et donc, le politique doit régler le problème de cette France. c'est un problème qui n'a pas de résidence publique. Non, mais politiquement, sincèrement, plus personne n'accepterait de couper l'électricité et qu'il y ait demain dans les médias une famille avec des enfants en bas âge et qu'il n'y ait plus d'électricité. Les gens n'acceptent plus ça. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on est dans un pays qui est civilisé où on va essayer de respecter les gens avec un peu d'humanité. Et couper l'électricité d'une famille avec des enfants en bas âge, ce n'est pas admissible. Ce n'est pas entendable. Donc, il faut permettre aux gens d'avoir le minimum tout en les aidant. Après, je répète, il n'est pas question de dire à des gens qui sont solvables ne payez plus l'électricité, vous n'arrivez à rien. Ce n'est pas ça. Je trouve très délicat en ce moment de faire des leçons d'humanité en disant mais nous, notre pays, jamais, on ne laissera en quelque sorte des gens sans rien, en détresse, etc. Je pense que la crise a largement révélé énormément de failles dans notre pays, notamment dans le service public. Si on ne laisse pas des gens, soi-disant, crevés de faim, etc. Moi, j'invite quand même certaines personnes à aller faire le tour de certains hôpitaux, de certains cabinets de médecine, de certains services publics pour voir comment sont logés des policiers, des gendarmes, des infirmières, des étudiants, des internes, des externes. Et ensuite, on reparlera de cette grande puissance qu'on nous a vantée mardi dernier dans la bouche d'Emmanuel Macron et ensuite, on en parlera. Vous avez dit à l'instant, nous sommes la cinquième puissance mondiale. Oui, l'économique du monde. On est la septième pour être exact. Et là, puissance économique, septième. Septième rang mondial, puissance septième, cinquième puissance économique. Mais de là à dire que nous sommes une immense puissance, l'immense puissance a visiblement quelques failles. Et en ce qu'à ce pays, il y a surtout un très bon livre de Pierre Flavier qui s'appelle La révolte des budgets contraints justement pour faire un peu le fil rouge entre ce que disait Jeannette Bougrabe, c'est-à-dire finalement sur ce qui s'est passé en France sur les gilets jaunes. Je veux dire, pareil, si on était une si merveilleuse puissance, on n'aurait peut-être pas eu les gilets jaunes et qui explique qu'en réalité de plus en plus, c'est, on va dire, dans un couple moyen, 93% du budget passe, on va dire, dans les dépenses obligatoires. C'est-à-dire que c'est l'assurance, c'est le loyer, c'est ça ? Donc là, on est déjà dans un problème, surtout quand entre 2001 et 2019, ces dépenses ont augmenté de 37.100. Juste pour rappeler, EDF est une entreprise privée, en fait. C'est une initiative qui n'est pas celle de l'État. C'est une entreprise aujourd'hui, donc on ne peut pas... Oui, mais au fonctionnement parvers, parce que l'État, visiblement, décide de rembourser le manque à gagner quand ils font des bénéfices colossaux. Non, 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 mais là, c'est une entreprise. C'est une décision d'une entreprise. Quand on demande une entreprise, vous faites un effort, il faut mettre quelqu'un paie. Écoutez, c'est bien sympathique. Moi, j'ai un coût de production de l'énergie. En plus, vous me demandez d'investir, de faire des centrales nucléaires. Ah oui, c'est honteux. On vous demande d'investir dans votre pays, vous êtes une entreprise française, on vous demande d'investir. C'est honteux. Je crois que le montant, c'est 13 milliards de bénéfices et c'est l'État qui est surendédé qui va payer ce manque à gagner. Non, non, mais... Qu'est-ce que vous proposez, Maxime ? Moi, je propose qu'avec 13 milliards de bénéfices, notamment pendant la crise, ils peuvent largement récupérer ce manque à gagner tout seuls. Ce n'est pas l'État qui est surendédé. Avec la 13 ordre de l'économie. Mais il faut qu'ils investissent. D'abord, ils font de la solidarité entre les territoires. EDF, ils ont quand même des tarifs qui sont contraints, qui sont réglementés, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais ça n'a pas duré longtemps. Vous savez très bien avec l'Union Européenne. Il ne s'a pas duré. Pour l'instant, pour l'instant, ça existe. Il va falloir qu'ils investissent. Comment l'État qui disait à l'entreprise qu'il faut faire un effort que l'État le prenne en charge ? Moi, ça ne me choque pas en soi. La vraie question, c'est effectivement par rapport aux gilets jaunes dont on a parlé. Dans les villes, les grandes métropoles, ça se passe bien. Dans les territoires urbains qui sont largement aidés depuis 30 ans, ça se passe plutôt bien. C'est les zones intermédiaires qui sont de grandes difficultés. On est d'accord.